bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action donc aujourd'hui je vous filmer deux vidéos une action une nose et donc vous retrouverez la vidéo nose la semaine prochaine et j'ai beaucoup de choses donc avant de vous faire la de vous faire voir mes achats chez action je vais vous juste vous faire voir des produits que j'ai reçu de la part de neutrogena ce que je teste des produits avec notre neutrogena donc vous avez probablement déjà vu passer sur la toile et sur youtube donc il y a le masque hydro boost donc j'en ai reçu trois dans j'en ai testé un j'en ai donné un et celui ci il ira dans un concours donc le booster 10 des désaltérant celui ci c'est le masque hydrogel régénérant à l'acidia luronic donc vous savez que moi j'adore l'acidia luronic j'utilise tous les jours et là c'est pas un masque en tissu comme j'aime pas trop enfin j'aime pas trop trop non j'aime pas trop trop les masques en tissu c'est pas ce que je fais je préfère donc là c'est les masques hydrogel donc c'est plus épais je trouve que ça tient mieux sur la peau ça fait moins froid je trouve ça moins désagréable et il est en deux parties voilà donc vous avez la partie du haut qui va comprendre le front le nez les joues et puis vous avez la partie du bas qui va comprendre la mâchoire et autour de la bouche et de ce fait du coup le masque va vraiment à toutes les morphologies de visage donc c'est pas mal de tout c'est à garder 15 minutes et de toute façon au moins de 15 minutes moi le mien il était sec il y avait déjà plus de produits j'ai été en chercher dans le fond du sachet et tout mais voilà c'est vraiment un très très bon produit à base d'acidia luronic et il y en a il me semble quatre sortes voilà ils sont là donc je vais vous les faire voir donc le bleu c'est celui que j'ai à l'acidia luronic le vert c'est le concentré détox à l'art à l'extrait d'algues le rouge c'est l'illumination d'éclats vitamine b3 et le violet c'est le sublimateur lissant à l'adénosine voilà donc petit masque que je vous conseille si vous souhaitez le tester et puis avec j'ai eu l'hydro boost qui va avec donc le booster sur vitamine et hydrate intensément lisse les peaux fatiguées et à l'intérieur il y a des micro perles de vitamine e alors j'ai vu effectivement que c'était une mode de mettre des perles à l'intérieur j'ai des produits déjà dans ma réserve comme ça avec des perles à l'intérieur que je vous avais fait voir que j'avais reçu dans une box et je me suis dit c'est design c'est des perles dedans voilà donc à la fin il y aura plus produit restera les perles mais non pas du tout parce que les perles vont monter dans le petit tuyau au fur et à mesure vous allez pomper et vous allez vous apercevoir que pendant un moment vous allez avoir le liquide transparent le sérum et d'un seul coup ça va être blanc donc ça va être une perle de vitamine qui a explosé et et qui est ressorti d'ailleurs je sais pas si vous allez voir moi j'en ai une dans le tube en ce moment je sais pas si vous allez bien voir attendez elle est où non vous allez pas voir c'est dommage mais donc ce qui fait que quand vous allez pomper vous pouvez très bien avoir une pompe complètement transparente et après une pompe avec du blanc dedans il ya une perle qui aura éclaté et qui aura délivré la vitamine e donc c'est bien parce que c'est vrai qu'il ya des produits comme ça comme les vitamines les acides etc qui une fois en contact de l'air se détériorent et donc là comme elles sont encapsulées et ben ne peuvent pas se détériorer donc automatiquement les actifs sont plus actifs voilà donc voilà c'est un nouveau produit chez neutrogena donc si vous avez besoin d'un coup d'hydratation surtout à l'entrée de l'hiver quand on va avoir froid il faut vraiment que la peau soit prête je vous conseille ces produits voilà donc c'en est tout on commence tout de suite avec le hall action donc j'ai pas mal acheté ces derniers temps chez action je peux pas vous faire voir ce que j'ai acheté puisque c'est pour un calendrier de l'avant que j'ai préparé avec personne de youtube donc voilà donc il ya beaucoup de choses que j'ai pas pu vous faire voir enfin c'est beaucoup enfin il ya 90% ça vient de chez action le calendrier de l'avant il y avait beaucoup de décoration des petites bricoles rien de rien de nouveauté rien d'exceptionnel donc j'ai repris du papier cadeau donc là je vous en fais voir que deux mais j'en ai pris quatre il y en a déjà deux parties donc j'en ai pris un alors c'est des papiers craft ouais moi j'aime pas les papiers brillants c'est chiant à faire les paquets cadeaux avec ça donc voilà j'en ai pris un comme ça et j'en ai pris un autre avec des écritures holidays merry christmas voilà comme ça voilà j'ai pas les prix dessus évidemment c'est action donc je vous marque les prix sur l'écran ensuite vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment au niveau des housses de couettes et des couettes alors pour les couettes je me suis acheté une une personne parce que je suis toute seule et puis j'en ai marre d'aller au pressing emmener mes couettes donc j'ai décidé que toutes mes grandes couettes j'allais les couper en deux faire une couture et les rassembler avec ou du scratch ou je sais pas quoi et bah du coup les housses de couettes je suis très embêtée parce que une couette d'une personne dans une housse de couettes de deux personnes je peux vous assurer que c'est assez chiant donc du coup je me suis dit que j'allais m'acheter une housse de couettes pour une personne seulement dès qu'on arrive dans les une personne ça veut dire enfants donc là je vous explique pas les petits papillons et compagnie donc là j'ai pas voulu prendre ça vu le prix il y avait pas c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix vu le prix j'en ai pris une quand même mais elle est bien elle est comme ça donc elle est noire avec des poids gris et c'est marqué forever you et dans le bas voilà vous avez un espèce de ruban avec des noeuds roses voilà j'aurais aimé quelque chose de plus clair mais bon ça va aller quand même puisque de toute façon ma chambre est blanche et grise donc le rose va très bien avec le gris et il ya aussi également une thé d'oreiller rectangulaire qui est rose vif rose fuchsia donc très bien et donc c'est en 140 par 200 donc une personne voilà c'est de la marque oh an au liri je connais pas du tout mais voilà donc je vais pouvoir la laver et la mettre sur mon lit ensuite j'ai pris de housses de coussins parce que j'en ai des housses de coussins mais pas cocooning pas hiver voyez donc je voulais quelque chose de doux comme ça j'en ai déjà des blanches et des roses donc là j'ai repris vert et bleu puisque dans mon salon je veux pas mal de couleurs de préférence très clair donc j'ai pris tout ce qu'il y avait de plus clair et au niveau des tailles ça fait 45 par 45 et c'est vrai que la plupart des coussins g font 40 par 40 et je crois que je ne sais pas si ça vaut le coup enfin je sais que les coussins pour mettre à l'intérieur chez action ils en vendent mais je les trouve de à d'assez mauvaise qualité et pas très rembourré je me demande si ça vaut pas le coup d'acheter de la mousse ou d'aller je sais pas peut-être à jiffy district 100 heures peut-être qu'ils vendent de la ouate ou j'ai pas faut que je me renseigne bon ben voilà j'en ai pris une vert et une bleue faut juste que je trouve de quoi les remplir ensuite j'ai pris un plaid parce qu'actuellement sur mon fauteuil j'ai j'ai un tissu en coton blanc et saumon voilà c'était plus pour l'été et là comme je vous ai dit je voulais un petit peu éverniser éverniser mon salon donc j'ai pris un plaid c'est un petit c'est dans les moins chers 130 par 160 c'est petit mais pour aller sur le fauteuil c'est très suffisant et donc je l'ai pris en blanc blanc crème blanc maintenant blanc crème parce que après les couleurs ça n'allait pas du tout du tout du tout et le blanc c'est ce qu'il ya de moins salissant avec mes chats comme ils sont blancs et rous si je prends du noir c'est une catastrophe vous imaginez bien donc voilà c'est un petit plaid vraiment c'est pas c'est pas quelque chose que vous allez vous mettre sur les épaules le soir parce que c'est assez fin c'est doux mais voilà c'est pour mettre sur un fauteuil comme le fauteuil en simili cuir c'est plus agréable d'avoir ça dessus l'hiver avant ça c'était pas pas cher ensuite j'ai repris mes produits mais j'avais ses préférés je vous les fais pas voir à chaque fois donc là il y en a deux donc c'est les rio eucalyptus à l'eau de javel et voilà ils sont très bien je les aime beaucoup le soir avant d'aller me coucher jamais et le matin voilà bah c'est tout blanc c'est tout propre et ça semble j'ai repris mon produit chouchou anti calcaire donc j'en ai repris deux donc je vois sur facebook des nanas qui découvrent ce produit on a l'impression que elles ont découvert l'amérique non non moi ça fait longtemps que je les utilise et donc ça part quand même assez vite parce que j'entretiens quand même pas mal j'aime pas j'aime pas le calcaire je n'aime pas du tout donc voilà dans la cuisine dans les toilettes dans la salle de bain baignoir lavabo évier tout y passe ensuite j'ai repris mes bonbons préférés à la menthe donc il y avait toujours que les verts il y avait les verts ou les noirs je les aime pas donc je voudrais bien qu'il m'asse en mettre des bleus à la menthe bleue mais non pour le moment on n'en trouve plus ensuite j'ai pris des sacs congélation de la marque du mille donc c'est la marque qu'on retrouve chez action donc j'en ai pris deux sortes au niveau de la taille donc là j'en ai des 1 litre 5 donc c'est des petits il y en a 100 et là il y en a 150 ils mettent pas les litres 19 par 26 cm voilà des sacs congélation quoi et pour finir j'ai pris deux bougies comme ceci donc elle était en promo de la semaine je crois quand je les ai pris celle ci donc j'ai pris au coton je sais pas si le coton a réellement une odeur mais bon fraîche coton donc c'est la marque candra donc ça sent bon hein ça ça sent bon celle ci est pas très fort comparé à celle ci à la rose qui sent vraiment vraiment la rose à pour ceux qui n'aiment pas vous n'aimerez pas ça c'est certain parce que ça sent très fort la rose mais voilà pour faire brûler dans le salon le soir j'aime bien voilà donc c'en est tout pour cette vidéo moitié mon doudou voilà donc c'en est tout pour cette vidéo je vais vite ramasser mes affaires de chez action et puis je vous filme la vidéo nose tout de suite après que vous aurez dimanche prochain puisque à partir de maintenant enfin ça fait déjà quelques semaines vous l'aurez probablement vu c'est je fais une vidéo par semaine et essentiellement le dimanche voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt